Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un des principes d'animation dans Maya, un des principes d'animation que l'on peut appliquer, bien entendu, et qui a été appliqué en dehors d'un logiciel de 3D, en dehors de Maya, mais que l'on peut ici appliquer. On a vu précédemment un ou deux principes d'animation, notamment les trajectoires arquées précédemment, qui est un des principes importants d'animation, pour une animation plus réaliste, plus naturelle. Là aussi, on va continuer à travailler sur cette idée d'animation plus naturelle, avec ce qu'on appelle des mouvements d'accélération et de ralentissement, ou appelés aussi « ease in » ou « ease out », qui vont donner un différentiel d'accélération et de ralentissement à une trajectoire qui, au départ, pourrait être linéaire. Donc, se déplacer de manière constante, sans accélération, avec une vitesse constante dans l'espace et dans le temps, bien entendu. Alors là, on va prendre le cas de la voiture, parce que c'est assez simple à comprendre. Donc, une voiture peut se déplacer linéairement sur une trajectoire. Donc, à ce moment-là, on va le voir dans le graph éditor, on va avoir une courbe linéaire, mais on peut aussi avoir, donc, au départ et à l'arrivée, un mouvement d'accélération ou de ralentissement de la voiture, ce qui va lui donner un côté plus naturel, que l'on retrouve, bien entendu, dans un mouvement de voiture, où on n'a, bien entendu, pas un mouvement constant. Donc, ici, on va venir regarder où on a deux voitures, et on va en mettre une en linéaire, et l'autre avec des mouvements d'accélération et de ralentissement, et voir ce que l'on peut faire pour obtenir quelque chose de plus naturel. Donc, on va venir charger la scène, ici, avec les deux voitures. Donc, au départ, elles sont superposées. On a une voiture rouge et une voiture jaune. Donc, la jaune et la rouge. Et donc, on va regarder un peu les mouvements, ici, de la voiture. Donc, on va commencer par la voiture rouge. Donc, la voiture rouge, ici, a un mouvement linéaire, ok, donc, a une trajectoire. Alors, on va venir ouvrir le graph éditor. Donc, on a, ici, dans Windows, animation, graph éditor. On ouvre, ici, le graph éditor, qui nous permet d'avoir, donc, les courbes d'animation, les valeurs, donc, des Translate Rotate, ici, qui nous intéressent. En fonction, donc, du temps, on évolue sur deux secondes, en moyenne, entre 1 et 50 frames, en tout cas, ici. Et, alors, juste pour information, dans les préférences, ici, en bas, à droite, on va pouvoir, donc, se mettre en playback, speed, real-time, 24, donc, images secondes. Donc, 48, ça fait, pas tout à fait, un peu plus de deux secondes, on avait 50 images. Voilà. Donc, ça nous permettra de lire l'animation en temps réel, pour autant qu'elle arrive à se lire en temps réel, ce qui dépend, bien sûr, du degré d'affichage que l'on a, donc, et de la qualité de la carte graphique, pour avoir, donc, un affichage en temps réel. Alors, juste pour info, aussi, on peut avoir, donc, l'affichage, ici, donc, en temps réel, OK, avec, donc, l'affichage du FPS, Frame Rate, ici, voilà. Donc, on est à 0 FPS, pour l'instant. Si je lance l'animation, voilà, on est à 25, 1 FPS. Donc, on voit que ça change un peu, on est 22, 22, voilà. À un moment, on a des changements, on n'est pas tout à fait constant. Donc, en règle générale, on arrive à lire plus ou moins l'animation à la cadence demandée. Dans tous les cas, si on veut vraiment voir la bonne cadence, ce qu'il faut faire, c'est, bouton devant la souris, un playbast, ici, et on va pouvoir, donc, effectivement, à ce moment-là, vraiment lire, donc, la trajectoire, l'animation en général, avec la bonne cadence. Donc, ici, on va prendre la vue, donc, on est sur la vue, ici, voilà, on va enlever le graph éditor. On va le mettre en scale 0,5, c'est-à-dire la taille deux fois moins importante, pour gagner un peu de place, qualité 70, en mode ravi, ici, ok, et voilà, apply. Ok, donc, le calcul se fait ici. Et on va pouvoir, donc, avoir une vidéo. Ok, voilà, et à ce moment-là, donc, effectivement, on a une vidéo qui nous lie, donc, que l'animation a la bonne cadence. Voilà, on peut sortir aussi le playbast en image par image, là, je l'ai sorti en avis, on peut le sortir en image par image, et puis, le retrouver, donc, sur un banc de montage, que ce soit Premiere, After Effects, ou des logiciels comme Nuke ou Nuke Studio, maintenant, pour pouvoir, donc, changer éventuellement la cadence, pour le lire à 12 images secondes, à 50 images secondes, et ainsi de suite, pour voir la différence et comprendre, donc, le changement de cadence, ici. Ok, donc, ici, donc, on a la voiture qui a une trajectoire linéaire, alors qu'il rebondit légèrement sur le pont, petit saut, hop, et qui arrive, ici, voilà. Et donc, l'idée, c'est de venir changer, donc, cette trajectoire très linéaire et simpliste, je dirais, et peu naturelle, en définitive, pour donner, donc, des mouvements d'accélération ou de ralentissement, donc, dans la voiture. Alors, au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, donc, un mouvement lent de la voiture, elle va démarrer lentement et accélérer, donc, arriver sur la montée du pont, elle donne un coup d'accélération, et puis, après, elle va ralentir au moment, donc, d'arriver, de s'arrêter au bout du pont. OK ? Donc, on a une trajectoire, ici, linéaire, exprès, avec deux points, pour faire simple, dans cette démonstration, on pourrait avoir, bien entendu, plus de points de clé, ici, donc, on a le point d'entrée et le point de sortie, ici, avec, chaque fois, une tangente sur laquelle on peut jouer, bien entendu, pour, justement, commencer à créer ce phénomène aux extrémités, donc, au démarrage de la voiture et au moment où la voiture s'arrête, ici. à la fin de sa trajectoire. OK. Donc, on peut venir réaliser ça. Alors, c'est ce que j'ai fait sur la voiture jaune que je montrerai tout à l'heure. On va le faire ici, ensemble. Alors, il y a un petit mail script qui a été écrit par un développeur, que l'on trouve, c'est Creative Crash, qui peut nous aider. et on peut le faire à la main, ici, mais, autant qu'à faire, autant montrer ce petit mail script, ici. Donc, on va le retrouver sur Creative Crash. Voilà, donc, il s'appelle Easy Easy Ease, ici, en 2.6. C'est un script, donc, il est valable pour, normalement, toutes les versions de Maya à partir de 2012. Donc, moi, je l'ai installé sur la version 2016. Il marche très bien. Donc, c'est un petit script. Alors, en général, il y a plusieurs types d'installation, mais ce qu'on peut faire, c'est copier, donc, le script, on le download, donc, il faut être inscrit. Donc, on peut l'ouvrir avec un traitement de texte, en faire une copie, et venir, donc, dans le script editor, placer, donc, ce script, ici. OK. Ce que j'ai fait ici, copier-coller. Alors, soit, on peut le lancer directement avec la flèche, ici, donc, exécuter le script. Il va se lancer une fois. Ou, ce que l'on peut faire, donc, c'est faire, une fois qu'on l'a mis là, CTRL A, bouton du milieu de la souris, et venir faire drag and drop, par exemple, sur l'onglet animation, c'est ce que j'ai fait ici, avec l'icône Maya qui est apparue. Donc, drag and drop, je le refais, ici. Hop, voilà. Et on a, donc, ici, l'icône qui apparaît. Voilà. OK. Et donc, on va pouvoir maintenant, hop, par relancer le script, on voit maintenant que je passe sur l'icône, le script tout entier, ici. OK. Et je vais pouvoir cliquer dessus et lancer le script. Donc, je n'ai pas à aller le rechercher, à le relancer dans le script editor. Il est là, sous la forme d'icône. C'est vraiment très intéressant. Et il nous propose, de manière très simple, de faire du ease-in, ease-out, ici, sur les clés que l'on aura sélectionnées, ou sur un ensemble de clés que l'on aura, donc, sélectionnées. Donc, ici, on va pouvoir prendre, par exemple, la première clé. Donc, c'est comme After Effects. Donc, After Effects, cette fonctionnalité est là. Donc, le programmeur connaissait After Effects et il nous dit que c'est like After Effects, donc, en termes de pourcentage. Donc, ici, ease-out, on va utiliser le ease-out, puisqu'on est sur la tangente sortante. Donc, on est en out, ici, et on a, donc, 33%. Donc, la clé étant sélectionnée, je clique sur ease-out, hop, et j'ai ma clé, ma tangente, ici, qui se redresse. OK. Oups. Voilà, donc, ça va permettre de quantifier, donc, OK, là, et puis, si on met une valeur, donc, 10, ici, OK, voilà, plus courte, ici, en sortie, voilà, et donc, 30, ça va être un peu plus long, voilà. Et on fera la même chose, donc, au niveau, ici, donc, de ease-in, où, donc, on a une valeur de 85, donc, relativement longue, ici, donc, on va avoir, toute une plage, ici, de ralentissement important, ici, donc, beaucoup trop important, OK, et donc, ici, on va plutôt mettre 45, par exemple, OK, voilà, ici, pour avoir quelque chose de, un ralentissement, sur une durée plus courte. OK, donc, alors, qu'est-ce qu'on voit, donc, avec ces deux tangentes, qu'on aurait pu très bien redresser, bien entendu, à la main, je vous rappelle, il suffit de sélectionner la tangente, ici, OK, et donc, pour faire ça, on sélectionne la tangente, on se met sur la première icône, ici, move, ici, pour, soit bouger les points, soit les tangentes, et bouton du milieu de la souris, on peut, donc, étirer, ici, alors, on pourra les tirer, effectivement, si on est, donc, en tangente, donc, free tangent weight, et break tangente, telle manière de libérer les tangentes, et que la tangente d'entrée et de sortie, ne soit pas sur, sur la même pente, en fait, donc, ce qui est le cas, ici, et donc, je peux, à ce moment-là, corriger, bien entendu, la tangente, is in, je reclique, ici, pour avoir, donc, une tangente à plat, en longueur de 45%, ok, mais, je peux, bien entendu, donc, au dernier moment, bien entendu, ces tangentes-là, alors, qu'est-ce que j'obtiens, maintenant, ici, et bien, je vais obtenir, donc, hop, on va voir, voilà, alors, bien entendu, le mouvement de rotation, et de positionnement, en hauteur, sur, de la voiture, sur le pont, ne correspond plus, mais on voit, que maintenant, je n'ai plus un mouvement linéaire, mais j'ai un mouvement, donc, qui démarre lent, qui accélère, et qui ralentit, donc, ensuite, au moment, donc, d'arriver au bout du pont. Donc, bien entendu, il va falloir, maintenant, ajuster, donc, les clés, qui sont présentes, ici, qui correspondent, donc, à Translate Y, ici, où on a un mouvement, donc, qui ressemble un peu, au pont, ici, donc, bien entendu, de hauteur, donc, de notre voiture, et puis, en Rotate, aussi, ici, on va devoir, donc, corriger, donc, les points, ici, de la manière, de faire correspondre, donc, la nouvelle trajectoire, et sa position, donc, par rapport à la forme du pont. Alors, ce qui est important, ici, dans ce travail, que l'on va réaliser, on va supprimer les clés qui ont été créées précédemment, et surtout, ce qu'on va faire maintenant, qu'on a, donc, dans un premier temps, notre trajectoire qui correspond, on peut encore la travailler, mais imaginons que, on a la trajectoire qui correspond ici, ce qui est important, pour ne pas bouger, ce mouvement que l'on a mis en place, c'est de venir, donc, sur Translate X, ici, vers bouton de la souris, et Lock Selected, ici. OK, Lock Selected, ce qui fait que ça va bloquer, donc, la courbe, et on va pouvoir, donc, venir travailler les autres paramètres, de Translate Y, Z, et les Rotate, et voir, pour faire simple, dans la timeline, entre 1 et 50, whoops, j'ai oublié d'appuyer sur, voilà, hop, on étire, on appuie sur majuscule, et on étire, bouton de la souris, Delete, et ça nous permet d'enlever des points, ici, on vérifie que l'on a toujours notre courbe qui n'a pas bougé, tous les autres points ont plus ou moins disparu, sauf les points, bien entendu, ensuite je fais ça, hop, j'ai toutes mes courbes ici, OK, et j'ai les points, donc, en 1 et en 50, reste à régler, hop, bien sûr, la voiture, maintenant, va aller droite, OK, mais toujours avec ce mouvement, cette ralentissement, accélération, ralentissement, ensuite, au milieu, et je vais, donc, maintenant, venir régler, donc, le mouvement, donc, ici, général, donc, avancer la voiture, voilà, alors, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, donc, la rotation de la voiture, sur l'avant, de telle manière de pouvoir, donc, ici, voilà, hop, OK, et on va faire ce petit travail, ici, voilà, remonter la voiture, on la fera sauter éventuellement, hop, et là, on n'avait pas mis de clé, voilà, OK, hop, et après, il faut continuer, bien entendu, OK, voilà, donc, ici, pour ce travail, ensuite, qui va nous permettre, donc, de venir ajuster le mouvement de la voiture, et donc, maintenant, je reviens, donc, sur mon animation de la voiture rouge et jaune, donc, la jaune a été corrigée, avec une, un début doux, une accélération et un ralentissement, ensuite, donc, démarrage, accélération et ralentissement, et la voiture rouge reste, donc, linéaire, et donc, on voit bien, maintenant, dans l'animation, la différence, et donc, on a un mouvement différentiel, par rapport à la voiture, linéaire rouge, on a, donc, la jaune qui est au départ, donc, en retard, elle rattrape, elle dépasse, et elle vient, donc, freiner, la voiture rouge la rattrape, donc, à ce moment-là, sur cet exemple simple, on voit bien l'utilisation, donc, des mouvements d'accélération et de ralentissement, qu'il faut mettre en place, donc, sur une simple, un simple déplacement de voiture, pour lui donner un aspect, beaucoup plus naturel, même sur un objet mécanique, comme une voiture. Merci.